On va maintenant s'attaquer aux équations différentielles du second ordre linéaire non homogène à coefficient constant. On dit aussi les équations différentielles du second ordre linéaire à coefficient constant avec second membre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des équations du type a fois la dérivée seconde de y plus p fois la dérivée première de y plus c fois la fonction y est égale à f de x. Là, le second membre est non nul. Ici, on a f de x, une fonction de x au lieu de 0 dans le cas d'une équation différentielle du second ordre homogène. Et avant de nous lancer dans un exemple, je voudrais te faire part d'un résultat intéressant. La solution générale de cette équation différentielle non homogène est en fait la solution générale de la version homogène de cette équation différentielle plus une solution particulière. Je t'expliquerai ça plus en détail dans un petit moment. Disons pour l'instant que h est une solution de la version homogène de notre équation différentielle. h est solution de l'équation différentielle. ed c'est mon abréviation pour équation différentielle homogène. Qu'est-ce que ça implique ? Ça veut dire que a fois la dérivée seconde de h plus b fois la dérivée première de h plus c fois la fonction h est égale à 0. C'est ce que je veux dire quand je te dis que h est une solution de l'équation différentielle homogène. En fait, on va même dire que c'est la solution générale de l'équation différentielle homogène. Et on sait comment résoudre ça. On cherche là où les racines, réelles ou complexes, de l'équation caractéristique. Ça nous permet d'écrire la solution générale. Et ensuite, si on a des conditions initiales, on peut résoudre pour les constantes ce qui nous donne notre solution particulière. Maintenant, disons que g est une solution particulière de cette équation différentielle avec second membre. Ça veut dire que a fois la dérivée seconde de g plus b fois la dérivée première de g plus c fois la fonction g est égale à f de x. Ce que l'on vient d'écrire, c'est en fait que g de x est une solution particulière de cette équation différentielle avec second membre. Et tu as sans doute compris, avec le résultat dont j'étais parlé au début de la vidéo, ce que je veux te montrer, c'est que g de x plus h de x est aussi une solution de cette équation différentielle ici. D'ailleurs, c'est la solution générale de cette équation différentielle non homogène avec second membre. Avant de te démontrer tout ça, j'aimerais juste que tu saisisses l'intuition qu'il y a derrière. Si on substitue y par h, on obtient 0. C'est ce qu'on a fait ici. Si on substitue y par g, on obtient f de x, comme ici. Et donc, ça paraît évident que si on ajoute g et h et qu'on substitue y par cette somme, on obtient 0 plus f de x et donc f de x. Alors, on va tout de suite faire ça. On va substituer y par h plus g. On a donc a fois... Alors, la dérivée seconde d'une somme, c'est la somme des dérivées secondes. Donc, a fois h seconde plus g seconde plus b, même chose, la somme des dérivées premières, h prime plus g prime plus c fois la somme de nos deux solutions, h plus g. Et je m'arrête là parce que justement, on veut montrer que c'est égal à 0 plus f de x. Donc, si on distribue a, b et c et qu'on regroupe les termes en h et les termes en g, on a a fois h seconde plus b fois h prime plus c fois h plus, et les termes en g maintenant, a fois g seconde plus b fois g prime plus c fois g. Par définition, h est solution de cette équation différentielle homogène. Donc, toute cette expression-là est égale à 0. C'est ce qu'on a écrit ici. De la même façon, par définition, g est une solution particulière de notre équation différentielle avec second membre. Et donc, cette expression-là est égale à f de x. C'est ce qu'on a ici. Donc, quand on substitue y par h plus g dans ce membre de gauche, à droite, on obtient bien f de x, 0 plus f de x. Et donc, on vient de montrer que quand on définit h et g comme on l'a fait, la fonction, disons, la fonction k de x égale h de x plus g de x, est la solution générale de ce type d'équation différentielle. Alors, je n'ai pas encore démontré que c'est la solution la plus générale, mais j'espère que ce que je viens de faire te permet de saisir l'idée principale. Parce que la solution générale de la version sans second membre, la version homogène de cette équation différentielle, est la solution la plus générale. Et on a ajouté une solution particulière qui nous a donné f de x à droite. Alors, c'est peut-être un peu flou pour toi, donc on va directement mettre ça en application avec un exemple concret. Et d'ailleurs, je vais te proposer une méthode pour déterminer la solution particulière g. On a l'équation différentielle y seconde moins 3y prime moins 4y égale 3 fois exponentielle de 2x. Tu as sans doute deviné que la première étape ici, c'est de déterminer la solution générale de la version sans second membre de cette équation différentielle, c'est-à-dire ce qu'on a appelé h de x un peu plus tôt. On cherche donc la solution de y seconde moins 3y prime moins 4y est égal à 0. L'équation caractéristique, c'est r au carré moins 3r moins 4 est égal à 0. On peut facilement factoriser cette équation caractéristique. r moins 4 fois r plus 1 est égal à 0. Et nos deux racines réelles sont r1 égale 4 et r2 égale moins 1. Et donc notre solution générale h de x, c'est... Alors, tu dois être à l'aise avec ça maintenant. Donc cette solution générale, c'est c1 fois exponentielle de 4x plus c2 fois exponentielle de moins 1 fois x. Alors j'écris directement moins x. Mais alors, comment est-ce qu'on obtient g une solution particulière de cette équation différentielle, telle qu'on est cette expression à droite ? Alors ici, on doit réfléchir un petit peu à une fonction telle que si on prend sa dérivée seconde à laquelle on ajoute ou on soustrait un multiple de sa dérivée première et un multiple de la fonction elle-même, on obtient exponentielle de 2x ou quelque chose fois exponentielle de 2x. Donc cette fonction et ses dérivées doivent ressembler à quelque chose fois exponentielle de 2x. Donc en fait, on va proposer une solution qui nous semble cohérente et puis on va vérifier si quand on la dérive et quand on additionne ou soustrait des multiples de cette solution, de sa dérivée première et sa dérivée seconde, on obtient exponentielle de 2x ou un multiple de exponentielle de 2x. Je te propose d'essayer avec la fonction g qui est égale à une constante a fois exponentielle de 2x. La dérivée première de g, c'est 2 fois a fois exponentielle de 2x et la dérivée seconde de g, c'est 4 fois a fois exponentielle de 2x. Et maintenant, on remplace y et ses dérivées par g et ses dérivées dans cette équation et on va voir comment on peut obtenir 3 fois exponentielle de 2x à droite. Alors on a g seconde, 4a exponentielle de 2x, moins 3 fois g prime, 3 fois 2, 6, 6 fois a fois exponentielle de 2x, moins 4 fois la fonction g, moins 4a exponentielle de 2x, et ça, ça doit être égal à 3 fois exponentielle de 2x. Alors, exponentielle de 2x n'est pas égale à 0, donc on peut diviser de chaque côté par exponentielle de 2x, donc les exponentielles de 2x disparaissent, ou plutôt se transforment en 1, donc on n'a pas besoin de les écrire. Ensuite, il nous reste, à gauche, on a 4a, moins 4a, ça s'annule, et on a moins 6a égale 3, on divise de chaque côté par moins 6, et on a a égale moins 1 demi. Et on a notre solution particulière, g est égale à moins 1 demi fois exponentielle de 2x. Et comme je te l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, la solution de cette équation différentielle avec second membre, c'est cette solution particulière plus la solution générale de cette équation différentielle homogène. On a donc la solution générale, que je vais appeler y de x, est égale à la solution générale de l'équation différentielle homogène c1 fois exponentielle de 4x plus c2 fois exponentielle de moins x plus la solution particulière qu'on vient juste de trouver, donc moins 1 demi fois exponentielle de 2x. Et voilà le travail ! Dans la prochaine vidéo, on va s'entraîner avec un autre exemple où on a un second membre différent d'un multiple d'exponentielle de quelque chose, peut-être une fonction trigonométrique. A bientôt ! A bientôt !